Chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre round-up de la semaine. Et comme vous le savez, chaque semaine nous démarrons avec le Sénégal et bizarrement nous parlons de Woodside. Regardez, Sénégal, Woodside finalise l'acquisition de Kern. Le géant australien du pétrole et du gaz Woodside Energy a finalisé l'acquisition de la participation de Kern dans la co-entreprise sénégalaise Rufusk Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Depp Offshore développant le champ pétrolier offshore de Sangomar. Comme indiqué précédemment, Kern avait accepté de vendre la totalité de sa participation dans les blocs offshore sénégalais à la compagnie pétrolière russe Lukoil. Cependant, Woodside a ensuite exercé sa première option d'achat en tant que partenaire dans la zone offshore bloquant Lukoil. Les semaines précédentes, on vous parlait du Nigeria avec de mauvaises nouvelles. Mais aujourd'hui, le Nigeria revient avec des informations agréables. Le Nigeria met en service une usine de GPL à Oredo. Et c'est le président Mohamed Boukhari qui a officiellement inauguré l'installation intégrée de manutention de gaz de Nigerien Petroleum Development Co. à Oredo. Soutuée dans l'OML 111 Dedo State, l'installation recevra du gaz du champ d'Oredo et devrait arrêter le torchage. Encore une bonne nouvelle pour le Nigeria avec la société NNPC qui adopte le financement de projets pétroliers et gaziers Tiers. Le Nigeria National Petroleum Corporation a déclaré qu'elle se concentrait sur l'adoption du financement par des tierces des projets de développement pétroliers et gaziers pour intensifier et étendre les activités d'exploration et améliorer la génération de revenus. La société a donné cette indication tout comme elle a reçu des éloges pour sa transparence et sa responsabilité de la part de la commission d'allocation de la mobilisation des recettes et des finances publiques. On va terminer cette série de bonnes nouvelles au Nigeria avec la société CEPLA qui signe un accord d'achat de brut avec Walter Simis. CEPLA Petroleum Development Co. coté à la fois à la bourse nigériane et à la bourse de Londres a signé un accord d'achat de brut avec Walter Simis Petroleum Oil Limited. L'accord porte sur la fourniture de 2000 à 4000 barils de pétrole par jour à partir de la production à intérêt indirect existant au champ Okhadi Sud dans le cadre du bail minier pétrolier 53 pour la nouvelle raffinerie modulaire de 5000 barils par jour de Walter Simis à Ibuguay Field dans l'état d'Imo. Après le Nigeria, nous prenons la direction de l'Afrique centrale avec le Gabon. Valco Energy basé à Houston va de l'avant avec l'acquisition annoncée précédemment de la participation directe de Sazol dans le bloc état marin situé au large du Gabon. Aucun autre partenaire du bloc n'ayant exercé son droit de préemption. En conséquence, Valco doublera presque sa production totale et ses réserves. Valco a déclaré que dans le cadre de son acquisition auprès de Sazol, de la participation directe de 27,8% de Sazol dans le bloc état marin, les autres copropriétaires du bloc n'avaient pas exercé leur droit de préemption. L'accord a été annoncé en novembre 2020. Après l'Afrique centrale, direction l'Afrique de l'Est avec le pays d'Ururu Kenyatta, le Kenya. Avec la société NOC qui a besoin d'un refoulement de 7,5 milliards de shillings. La National Oil Corporation of Kenya a sombré dans une ornière financière de 7,5 milliards de shillings, ajoutant au fardeau que les contribuables porteront pour sauver le distributeur de pétrole appartenant à l'état. Une analyse commerciale réalisée par des consultants embauchés par deux banques locales qui ont financé la parastatale montre que le montant sera nécessaire pour maintenir NOC en 2021, sans lequel l'agence s'effondra. Toujours en Afrique de l'Est, mais cette fois-ci au Mozambique avec la société Sazol qui cède son investissement gazier. Sazol a annoncé qu'un accord de vente de titres a été signé avec Azura Power Limited pour la cession de la pleine participation de la société dans CTRG. La centrale de production de gaz à énergie située à Ressano Garcia au Mozambique. L'opération est soumise à un certain nombre de conditions suspensives qui incluent l'approbation réglementaire et la renonciation aux droits de préemption détenus par Electricidad de Mozambique, la compagnie d'électricité publique mozambicaine. Et nous terminons avec la Guinée équatoriale qui progresse sur 100 jours dans le secteur pétrolier. Les plans de forage, les investissements gaziers en aval, les négociations transfrontalières et une réforme complète du secteur minier sont quelques-unes des initiatives que l'équipe du ministère des Mines et des Hydrocarbures, son Excellence Gabriel Mbaga-Obihan-Liman, a mis en œuvre ces derniers mois. Chargé d'aider le producteur de pétrole centrafricain à surmonter les défis de la pandémie Covid-19 et la chute des prix du pétrole en 2020, le ministère des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale a rédigé un plan de 100 jours pour faire avancer le secteur et offrir une croissance économique. Le plan est maintenant terminé. Et c'est la fin de ce round-up. Où que vous soyez dans le monde, merci de nous suivre et de vous abonner. Tous ces articles sont disponibles sur notre site web www.hornoireafrica.com Nous sommes aussi sur Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram et Twitter. Rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres informations qui concernent les hydrocarbures. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada